L'objectif de cette cassette est de mieux vous faire connaître l'American Staffordshire Terrier, de vous permettre d'en apprécier les dons et les caractéristiques, mais aussi de vous faire comprendre si vous pouvez être le maître idéal de ce chien merveilleux. Les deux premières questions à se poser sont les suivantes. Pourquoi choisir de vivre avec un American Staffordshire Terrier ? Pourrais-je être un bon maître pour ce chien ? En effet, peut-être que c'est vous qui posez problème. Passez à autre chose si vous pensez trouver dans l'American Staffordshire Terrier une arme ou un sujet de combat, ou simplement si le fait de le posséder a pour vous uniquement une signification de statut symbole. Le milieu idéal pour un exemplaire de cette race, c'est une famille qu'il aime, l'apprécie et valorise pleinement les atouts supplémentaires qu'il possède par rapport aux autres races semblables. A tout fourni par son intelligence brillante, son équilibre nerveux, sa dévotion, sa gaieté et sa confiance en soi, pour ne citer que quelques-unes des qualités les plus reconnues de l'American Staffordshire Terrier. Sa versatilité et sa souplesse d'emploi en font un pur produit américain. En effet, n'oublions pas toutes les reconnaissances qu'il a méritées pour les sauvetages de ses maîtres, ses mérites dans la protection et la défense de la propriété et des personnes, pour le travail qu'il accomplit un accompagnement de personnes handicapées et invalides, sans oublier enfin la thérapie de réhabilitation d'enfants victimes de violences psychologiques et physiques. Des études récentes ont démontré que la compagnie de ces chiens, du fait de leurs caractéristiques, favorisent chez les hypertendus une baisse de la tension et la diminution de l'état d'anxiété. Flerapi Dog, Human Society's Animal Facilited Therapy Program. Tout s'accorde sur l'arrivée en Amérique de sujets boules et terriers provenant de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse au début du XIXe siècle. Pour sa part, M. Pascou soutient la thèse suivant laquelle l'américaine Stadfordshire Terrier, actuelle, descendrait des bulldogs et terriers de combat utilisés dans l'Angleterre entre le XVIIe et le XIXe siècle, et qui se distinguait déjà dans les premiers Stadfordshire Bull Terrier et dans les Blue Pole Terriers écossais. Ces derniers en particulier dotés d'un courage et d'un tempérament exceptionnel, plus grand et plus lourd que l'anglais de Stadfordshire et d'une couleur tendant vers le bleu, qui furent exportés en Amérique. Ici, tout comme en Écosse, les sujets bleus furent appréciés lors des premières expositions et jugés comme des sujets de grande valeur. En même temps, les sujets d'autres couleurs, généralement fauves et bringés, furent utilisés pour les combats entre chiens, dogfighting, et pour d'autres activités similaires alors à la mode, bullbaiting, burbaiting, dog and lion fight, etc. Alors que le Blue Pole Terrier s'éteignait en Europe, dès le début du XXe siècle, des croisements avec d'autres Stadfordshire Bull Terriers primordiaux, descendant des légendaires Peddy, Pilot, Rafferty, Rock, des combattants invincibles importés et élevés par M. Coquet et Charlie Lloyd, faisaient naître en Amérique que de nouveaux exemplaires dotés de caractéristiques morphologiques et caractérielles particulières. Dans les années qui suivirent, ces derniers subirent des sélections et des croisements qui donnaient origine à une multitude de chiens appelés de diverses façons, pit-dog, yankee terrier, half and half, pit-bull, Stadfordshire Terrier, American Bull Terrier, American Pitbull Terrier, etc. Mais Mme Fraser et Nicolas, ainsi que bien d'autres éleveurs du Nord-Est, et pas seulement, sont d'une toute autre opinion. En règle générale, ils préfèrent l'hypothèse de croisement entre Old Bull Dog et les Stadfordshire Bull Terriers primitifs, qu'ils estiment être à l'origine des boules intérieures importées en Amérique puis croisées par différentes lignées avec des chiens de combat irlandais, des Old Family, Corcoran, Leitner-Colby, Gazals, Semers, Nohan, renforcés ensuite par l'apport de 100 Stadfordshire anglais, Lord's Pilot and Paddy, Philly, Farmer, Deliant, Tudor et Corvino. Suivant cette théorie, l'apport des chiens écossais serait donc négligeable dans la création des ancêtres de l'American Stadfordshire Terrier. D'autres hypothèses encore limitent les origines de la race à un simple croisement entre des Stadfordshire Bull Terriers primitifs de grande taille effectués pour un augmenté poids et hauteur ou bien prétendent que l'origine est due au hasard avec des croisements spontanés et fixés ensuite entre d'anciens boules intérieures et des chiens déjà présents en Amérique et employés par les pionniers pour la chasse, la garde des troupeaux et la défense des caravanes contre les gros prédateurs. Au-delà de toutes ces théories sur les origines, il en existe tout autant qui mettent davantage l'accent sur l'aspect guerrier, à savoir la matrice commune de ces chiens tout au long du XIXe siècle. Vers la fin du siècle, la loi interdisant le combat de chiens entra en vigueur dans la plupart des États américains. En Angleterre, elle avait été promulguée dès 1835. Cet événement marque un tournant. Une partie de ces lignées de sang continuera d'être destinée au combat alors que d'autres seront utilisées pour la création de la future race de l'American Staffordshire Terrier. Bien que, comme nous l'avons déjà dit, chaque Américaine Staffordshire Terrier possède sa propre personnalité, ses états d'âme et sa sensibilité particulière, qui en font un individu à part entière, tous possèdent en commun deux caractéristiques que l'on peut mettre à profit pour les éduquer. La première, c'est leur désir de plaire à leur maître. La deuxième, c'est leur degré inné d'intelligence. Il a été prouvé que l'American Staffordshire Terrier possède en moyenne une capacité intellectuelle comparable à celle d'un enfant de deux ans et que ses dons d'apprentissage se fondent directement sur le lien de cause à effet. Les chiens répètent volontiers les actions qui suscitent des sensations agréables, alors qu'ils évitent celles qui leur procurent des effets désagréables. L'éducateur devra vérifier que le chien comprend les ordres qui lui sont donnés afin de pouvoir développer au mieux ses capacités. Il le félicitera quand il obéit et le grondera, le corrigera quand il se trompe. Les ordres doivent être les plus brefs possibles et répétés tous les jours de la même manière, assis, couché, reste, etc. La modulation de la voix de l'homme est également très importante. Par exemple, un ton adulateur et flatteur incitera l'américaine Satsachar Terrier à se lancer dans de nouvelles entreprises. Une louange décernée avec enthousiasme fait comprendre au chien que l'on est satisfait et fier de lui, alors qu'un nom sec lui fera rapidement saisir qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pour récompenser une bonne action, une louange et une caresse peuvent suffire. Pour obtenir l'effet voulu, aussi bien les reproches que les compliments doivent suivre immédiatement l'action accomplie par le chien. Aucun américain de Satsachar Terrier ne devrait apprendre quoi que ce soit sous le coup de la terreur. En effet, il suffira que l'éducateur soit décidé et ferme sans céder à la colère. Le chien comprendra beaucoup plus vite ce qu'on désire lui enseigner. L'amitié et la compréhension de l'homme, ainsi que l'amour et le respect de la part du chien, sont les ingrédients décisifs pour un rapport serein et couronné de succès. Il ne faudrait jamais frapper le chien à main nue ni avec un objet. Cependant, quelques rares exceptions sont possibles. Si le nom d'un ton décidé ne suffisait pas à le faire renoncer à sa mauvaise action, on pourra lui donner une légère claque sous le menton, tout en répétant l'ordre. Ne pas rappeler le chien pour le punir, parce que dans ce cas, on associe la punition au rappel, c'est-à-dire la dernière action accomplie. Ne jamais permettre à une américaine de ronger de vieilles chaussures, chaussons ou autres objets de la maison en croyant qu'il va pouvoir distinguer les objets précieux des rebuts. Attention aussi aux collants en nylon, aux objets en bois et à bien d'autres jouets qui pourraient entraîner de gros problèmes, comme la constipation, des occlusions intestinales, des allergies, des empoisonnements, avec un risque parfois d'accidents mortels. Il est donc important de permettre aux chiens de mâchouiller exclusivement des os ou des jouets qui se digèrent facilement. Vers trois mois, on pourra commencer l'éducation à l'obéissance. L'éducation maison commence dès l'instant où le chiot met la pathologie. La première chose que devrait apprendre un américain Stadfordshire Terrier, c'est son nom. Appelez-le uniquement par son nom pendant le jeu. Parlez-lui, caressez-le et touchez-le afin de l'habituer au contact humain avec les membres de la famille d'abord, puis avec le vétérinaire, les amis et les juges des expositions canines. Les américains Stadfordshire Terrier sont par nature des animaux propres qui salissent à contre-coeur leur espace vital. Bien entendu, le chiot doit être sorti le plus souvent possible, tout de suite après chaque repas. Il ne pourra rentrer que lorsqu'il aura fait ses besoins. Par la suite, quand il aura appris à contrôler ses fonctions physiologiques, deux ou trois sorties quotidiennes suffiront. Ne faites pas preuve d'indulgence pour sa formation. Faites-lui sentir la main du maître en dominant ses excès, sans pour autant recourir à la violence. Établissez votre propre programme d'éducation et de socialisation. À la fin de la période de formation, vous aurez un ami loyal et irremplaçable pour la vie. Quand vous partez en voyage, amenez toujours votre American Stadfordshire Terrier. C'est le meilleur des antivoles. Un American Stadfordshire Terrier adulte ne devra jamais être laissé sans laisse dans un lieu public, car il relèvera toujours le défi d'un autre chien s'il est provoqué. Voici enfin quelques conseils pour ceux qui s'apprêtent à acquérir un American Stadfordshire Terrier. Choisissez un éleveur compétent et spécialisé dans l'American Stadfordshire Terrier qui tient au futur de la race. Exigez toutes les informations et les documents nécessaires au moment de l'achat. Pédigré du chien ou au moins copie des pédigrés des parents. Carnet de santé, vérifiez que le cycle de vaccination a été achevé et numéro de tatouage. Établissez le régime idéal de votre American Stadfordshire Terrier avec un spécialiste et suivez-le à la lettre. Achetez les meilleurs produits pour sa santé, son type, son caractère. Ne lésinez pas sur les prix. Acquérez la certitude que l'American Stadfordshire Terrier peut s'adapter à votre caractère et à votre style de vie avant de l'acheter. Soumettez le chiot à un programme familial précoce d'éducation et de socialisation. Mettez ces grandes qualités en valeur et promouvez une image positive de la race. Soyez un maître responsable. Quelque chose à ne pas faire. Ne négligez jamais votre American Stadfordshire Terrier. Ne vous improvisez pas éleveur, laissez la sélection et la reproduction aux soins des spécialistes. Dans le doute, consultez et faites stériliser ou castrer les sujets non conformes. N'apprenez pas de comportement agressif à l'American Stadfordshire Terrier envers qui ou quoi que ce soit et ne l'encouragez pas dans son agressivité innée. Défendez l'image publique de la race. Ne permettez pas la diffusion de légendes ou d'histoires fausses sur la race. Rappelez au contraire que l'American Stadfordshire Terrier est officiellement reconnue depuis plus de 60 ans, qu'il possède un standard officiel Fédération Synologique Internationale et une tradition prestigieuse. Ne prenez pas un American Stadfordshire Terrier comme un chien de garde et de défense uniquement pour satisfaire votre égo. Si vous possédez des gens à mal, n'achetez pas un autre chien du même sexe. Une fois qu'il est adulte, ne le laissez pas courir librement dans les lieux publics. Ne prenez pas d'American Stadfordshire Terrier si vous avez des problèmes à vous en occuper, si vous n'avez pas le temps de l'éduquer et de le socialiser ou si vous n'êtes pas prêt à vous engager pour lui pendant toute sa vie. Et souvenez-vous, un American Stadfordshire Terrier, c'est l'amour et la passion réciproques. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée trois semaines plus tard. Elle couvre les trois maladies précédentes mais aussi la leptospirose. Un mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge deux fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de teigna. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'astémie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir. Dans les cas avancés, Ictère est accomateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant deux ou trois semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses oeufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nain phoctopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier à exécuté plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt au pas. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni d'escamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaises haleines. Il existe dans le commerce des eaux qui constituent une récompense pour notre amie à quatre pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre quatre et six mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La philariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la dirophilaria imetis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des vingt dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la philariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de philaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons, printemps-été. Pendant six mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien même s'il est piqué par un moustique infecté.